Ça y est, je peux enfin retester des produits high-tech, notamment des périphériques. Nous voici donc sur un pack Gaming Rocket que j'ai trouvé à la FNAC pour 60€. Donc le but c'est de savoir, est-ce que au prix auquel je l'ai trouvé, c'est un pack intéressant, notamment pour débuter ? Est-ce que les produits sont de qualité ? Est-ce que c'est intéressant en termes de perf ? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? Donc que des produits Rocket, notamment un clavier Rocket Magma, une souris Burst Pro et un tapis de souris Sense Core. Alors autant dire qu'au niveau du packaging, il est plutôt réussi, il est plutôt sympathique. A l'arrière, on va retrouver quelques informations en plus sur les périphériques. Sur le Rocket Magma, on va retrouver une illumination AMO, donc on va pouvoir contrôler le rétro-éclairage via le logiciel de chez Rocket, le Rocket Swarm. On aura des touches à membrane pour ce prix, logique j'ai envie de dire. Ce serait trop beau du méca. Et la possibilité de personnaliser via le Rocket Easy Shift. Donc ça donne la possibilité de donner une seconde fonctionnalité à des touches qui sont compatibles ou faites pour. Donc ça peut être pas mal. Au niveau de la souris, on est sur une souris apparemment ultra légère et certainement ultra compacte. Donc pour vraiment les FPS. Alors en termes de performance, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'on aura un câble ultra flexible, donc certainement en tissu, et des patins PTFE thermo. Bon, c'est du marketing, mais je pense que c'est du classique. On aura par contre des interrupteurs optiques. Donc à voir ce que ça donne, si c'est intéressant ou non. Et la souris fait seulement 68 grammes, donc plutôt légère. Même si il y a des souris qui font moins de 50 grammes, donc elle fait pas non plus partie des plus légères. Et enfin sur le tapis de souris, c'est juste un tapis de souris. Mais bon, ils nous disent quoi ? Une surface en tissu, ok, pourquoi pas. Une base antidérapante comme la plupart des tapis de souris, j'espère. Et fabrication de qualité, évidemment, ils vont pas dire qu'ils font de la merde. Bon, c'est pas tout, mais on va ouvrir ce petit packaging. Et on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors, comme on est en vue par là, hop. Alors, du coup, on retrouve à l'intérieur, évidemment, la souris. Donc ça, c'est la Burst Pro. On retrouve également donc le tapis de souris. Donc ce sera un petit tapis, ça c'est dommage. Et enfin, le clavier. On a plus le besoin de toi, que l'on va te poser ici. Alors, tout est emballé dans du plastique, ça c'est dommage, hein, la position, évidemment. On va commencer par le moins intéressant, le tapis de souris, voilà, qui est emballé dans ce petit packaging. Hop, ça, on s'en fout. Et voilà, le tapis est juste ici. Donc un tapis, tout ce qu'il y a de plus simple, avec le petit logo Rocket, qui a l'air d'être, ça a l'air d'être collé dessus. C'est pas tissé. Voilà, c'est un tout petit tapis de souris, hein. Si vous regardez, le tapis de souris qui est en dessous, bon, au niveau de la taille, voilà, quoi. Donc, s'il y a un petit côté anti-derrapant, est-ce que ça fait le taf ? Ouais, ça peut faire le taf. Donc, à voir. J'ai chié d'enlever mon gros tapis. Hop, dis donc, il est beau mon bureau, en fait. Donc, le tapis, voilà, ça donne ça. Ah, je l'ai tout crassé. Ça a l'air de reprendre, ça a l'air de bien prendre les cochonneries, quand même. Mais bon, voilà, bon, il faudra le déplier un tout petit peu. Mais bon, ça a l'air de faire le taf, ça a l'air d'être bien anti-derrapant. Et si je mets la souris dessus, voilà, ça ne bouge pas. J'ai envie de dire un tapis de souris classique. On va mettre ça de l'autre côté. Hop là. Sachez que si vous êtes intéressé par l'un de ces produits, il se peut qu'il soit en vente, soit sur mon profil eBay, soit sur mon profil Leboncoin. Donc, n'hésitez pas à venir voir s'il y a des produits qui vous intéressent. Les liens seront dans la description. On va continuer avec la souris Rocket Burst Pro. Allez, on déballe ça. Donc, on retrouve la souris sous du plastique, le câble juste là, effectivement, qui est un câble en tissu qui est super flexible. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Mais par contre, attention, si vous avez un chat, il pourra croquer dedans et péter le câble. Donc, on est bien en USB A classique avec un petit protège ici. On a le petit logo Rocket juste là. Ici, on a un bout en plastique, mais bon, ça n'a pas l'air de... Il n'y a pas de fonction particulière. Alors, si j'arrive à enlever... Ah ben non ! Je fais n'importe quoi. Hop ! Voilà, il y a juste à déclipser la souris. Et on l'a juste là. Alors, au niveau de la souris, on est sur un noir mat. Et pareil, sur les côtés, on a un petit motif en nid d'abeille. Mais ce n'est pas quelque chose d'antidérapant. Donc, attention, la souris pourra potentiellement vous échapper des doigts si vous suez pas mal. Mais comme ça, ça a l'air d'être plutôt simple à la prendre en main. On va pouvoir faire du palm grip, du claw grip, du fingertip. Donc, la souris a l'air d'être plutôt complète au niveau de la prise en main. On est sur une souris qui est plutôt compacte, mais on peut trouver beaucoup plus compacte. Notamment chez Cooler Master, qui peut faire vraiment des souris beaucoup plus petites. On aura un bouton DPI juste ici, donc plutôt pratique. D'habitude, elles sont en dessous, les souris. Mais voilà, là, elle est au-dessus. Et ça peut être plus pratique pour ceux qui vraiment veulent changer les DPI à la volée. Moi, je sais que je ne change jamais. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'elles soient en dessous. Mais voilà, ça peut être intéressant. On aura la molette ici qui sera cliquable seulement en profondeur. Ni à gauche, ni à droite, on n'aura pas de clic. Donc, le clic gauche et le clic droit. On aura les deux boutons ici, mais par contre, on n'aura pas à droite. Donc, ce n'est pas une souris en bidextre, même si au niveau de design, on aurait pu croire. En dessous, on aura donc les deux patins en PTFT, je crois. Quelque chose comme ça, Gounet. Enfin bon. Et enfin, le capteur qui est juste ici. Est-ce qu'on a le nom du capteur ? Non, on n'a pas le nom du capteur. Ah si, c'est un T3D362ROHS. Bizarre, je ne connais pas ce capteur. En général, c'est des PixArt, mais est-ce qu'il est indiqué là ? Non, il n'est pas indiqué là. Et enfin, on aura donc le petit logo Rocket Burst juste ici. Alors, au niveau des clics, je vais vous montrer ce que ça donne, du moins vous faire entendre. Donc là, on est sur les deux boutons de façade. Donc des clics plutôt agréables, je n'ai pas grand chose à dire. Le bruit, bon, c'est du bruit classique. Le clic de DPI, plutôt qualitatif aussi, je n'ai pas grand chose à dire. Le clic molette, pareil, c'est du classique, pas grand chose à dire. On a une molette qui est crantée, mais pas trop non plus. C'est assez facile de venir bouger la molette. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Il y en a qui préfèrent que ça soit bien cranté, d'autres non. Donc voilà, à vous de voir. Et enfin, les clics souris. Ça répond plutôt bien. Le bruit, pareil, c'est du bruit classique. Et pour l'instant, je n'ai pas grand chose à dire. Ça rebondit bien, ça revient bien au niveau du doigt. Donc voilà, c'est à voir ce que ça donne au niveau d'un jeu. On va la mettre de côté et on va passer sur le clavier. Allez, c'est parti, on va le déballer. On a le clavier qui est juste ici. On aura un petit quick start guide juste ici. Et en dessous, on retrouve le repose-poignet. Hop, on va venir l'enlever de son plastique. Alors on va commencer par le repose-poignet qui s'accroche via des attaches au clavier. C'est un repose-poignet dur. Donc ça, c'est dommage que ça ne soit pas quelque chose de rembourré et en cuir ou en tissu. Donc à voir si c'est agréable tout de même. On a six patins anti-dérapant en dessous le repose-poignet. Donc pour éviter évidemment que ça dérape. Et ça fait plutôt bien le boulot. Il n'y aura pas d'autre chose à dire dessus. Au niveau du clavier, on se retrouve donc avec un clavier avec le même design. Donc c'est du plastique partout. Il n'y aura pas de métal ici. On aura une grande bande blanche là en dessous les touches. Donc pour diffuser le RGB qui est vraiment au cœur de ce clavier. Je pense que vous l'aurez compris. Donc avec des touches en membrane. Ouais, ça se sent et ça s'entend. On va y revenir juste après au niveau de la frappe. Donc on est sur un Aserti complet avec la partie pavé numérique et les touches options ici. Les touches fléchées. On retrouve toutes les touches fonction également. Donc là, on est sur un clavier classique. On aura des touches contrôle juste ici pour le son ou du moins la musique. On aura un game mode pour désactiver la touche Windows par exemple. Et ici, on aura quelques notifications, du moins quelques LED de notification pour savoir si la touche majuscule est activée, si le mode gaming est activé ou autre. La mention rocate ici. Juste derrière, nous aurons 6 patins anti-dérapants. Pas de caniveau pour faire passer ne serait-ce qu'un seul câble. On aura des pieds rétractables. Donc là par contre, seulement sur un niveau. Le câble est gainé. Donc voilà, c'est pas un câble tressé. Ça c'est dommage. Mais il est assez épais. Donc il devrait être assez solide. Et mine de rien, c'est effectivement un clavier qui est assez fin pour le coup. Donc à voir si ça le rend plus confortable pour tout simplement jouer ou faire de la dactylographie. Et donc pour brancher le repose poignet, on va venir clipser ça. Comment ? Donc on vient enfoncer tout simplement. Donc on vient glisser ça là. Hop, ça s'enclenche. Et ensuite, on est bon. Voilà, le repose poignet comme ça ne bougera plus. Alors par contre là, il y a du jeu. Ça c'est un peu dommage. Donc à voir si c'est pas dérangeant. Au niveau du clavier, on a l'air sur quelque chose de plutôt solide. Et pareil, les patins antidérapants font leur boulot. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, je vais reprendre l'autre tapis de souris qui est quand même mieux. Voilà, tout est branché. Donc le logiciel Rocket Swarm a reconnu les périphériques directement. Alors sur la souris, on aura un rétro-éclairage au niveau du dos. On peut voir qu'il y a du coup des alvéoles. Donc un peu moins de matière pour rendre la souris plus légère. Et on sera rétro-éclairé au niveau de la molette, pardon. Mais on n'aura pas de rétro-éclairage ailleurs. Donc si jamais vous souhaitez des souris beaucoup plus rétro-éclairées, d'autres modèles de chez Rocket peuvent le faire. Et enfin sur le clavier, là par contre, c'est autre chose. On a carrément toute la plaque qui est rétro-éclairée. Donc pour ceux qui adorent le rétro-éclairage RGB, là vous êtes servi. Chose intéressante, c'est que les touches sont toutes rétro-éclairées. Et même les symboles, donc ça c'est assez rare pour le souligner. Bravo Rocket de le faire sur un clavier qui est à ce prix. Parce que sur des claviers qui sont 100 voire 200 euros plus chers, et bien parfois les symboles ne sont pas rétro-éclairés. Et c'est vraiment très chiant. Tout est personnalisable via le logiciel Rocket Swarm. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une petite partie sur PUBG, voir ce que ça donne en termes de perf. Si la souris, c'est plutôt pas mal pour la viser. Si le clavier, c'est pas trop dérangeant que ça soit du membrane. Et je vais faire également un peu de Counter-Strike, voir ce que ça donne, et je vous fais un retour tout de suite. Pour la souris, alors j'ai pas grand-chose à dire. Elle est très agréable à prendre en main, elle se manipule facilement. On peut la prendre soit en palm grip, claw grip ou fingertip. Vous avez le choix. Bien que, attention, si vous avez vraiment de très grandes mains, ça peut être un peu limite pour le palm grip. Mais sinon, elle est de bonne taille. Donc c'est plutôt agréable. Au final, elle reste quand même assez légère. C'est pas la plus légère du marché. Mais ça peut être largement suffisant pour être assez réactif sur des FPS. Et pas non plus trop légère si jamais on veut que ça soit stable. Donc voilà, c'est un petit compromis. Là, ça va être les goûts et les couleurs et les préférences de chacun. Et le rajout des petites plaques au-dessus des alvéoles, c'est plutôt pas mal. Parce que ce genre d'alvéoles, pour en avoir déjà eu sur d'autres souris, ça accumule pas mal la crasse. Donc là, ça va plutôt la protéger. Et c'est un bon point. La glisse est vraiment top. Les boutons sont très agréables à utiliser. Que ça soit les clics gauche-droite ou les clics au niveau du pouce ou de la molette. Franchement, j'ai rien à dire. C'est très réactif. C'est une excellente souris. Pour le clavier, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, si vous l'utilisez pour des jeux qui ne demandent pas une réaction de folie, je pense à des RPG, peut-être à des RTS, à des jeux de stratégie ou ce genre de jeux qui ne demandent pas forcément une réactivité de folie, ça peut le faire largement. Pour de la dactylographie, ça le fait largement. Le fait que ça soit un clavier membrane en fait un clavier très silencieux. Mais par contre, pour du jeu tel que des FPS ou autres jeux qui demandent beaucoup de réactivité, clairement, c'est pas le clavier le plus réactif. Membrane oblige. Si vous voulez vraiment de la réactivité, partez sur un clavier mécanique. Si jamais ça ne vous importe pas que vous jouez vraiment pour votre plaisir, dans ce cas-là, pas de soucis. Mais bon, en termes de sensation de frappe, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agréable. Et sachant qu'on est plus sur une type de sensation clicky où on sent que la touche, lorsqu'elle s'enfonce, on l'active. Par contre, au niveau du bruit, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, vous pouvez voir qu'au niveau du bruit, on n'est pas sur la même chose. Par contre, au niveau du rétro-éclairage RGB, vous serez évidemment servi avec pas mal d'options. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous adorez, clairement, vous n'aurez pas mieux comme clavier. Après, comme je l'ai dit, le gros point positif, c'est que tous les caractères présents sur les touches sont rétro-éclairés. Et ça, il faut le mentionner parce qu'énormément de claviers ne permettent pas un rétro-éclairage complet des caractères sur les touches. Donc vraiment, ça, c'est top. Après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. Il reste très agréable à utiliser. Il ne bouge pas d'un pouce. Il est assez confortable. Malgré qu'on ait un repousse-poignet dur, eh bien au final, on s'y fait sans trop de soucis. Et pour ce qui est du tapis de souris, alors bon, c'est un tapis de souris. Tout ce qu'il y a de plus classique en soi, il est vraiment petit. Donc voilà, ça va plaire à ceux qui ne font pas beaucoup de mouvements au niveau de la souris. Ce qui est dommage, c'est que les bords ne sont pas tressés. Et mine de rien, avec le câble tressé de la souris, eh bien parfois, j'avais des petites accroches très désagréables. Donc attention à ça. Si vous avez des souris avec des câbles tressés, ça peut accrocher légèrement. À voir si ça n'enlève pas le tressage du fil. Donc là, il vaudra mieux une souris avec un câble gainé. Voilà pour l'ensemble. Donc je le répète, on est à 60 euros. Là, c'est à vous de voir si oui ou non, vous seriez intéressé si jamais vous commencez le gaming ou vous n'aimez pas en fait les claviers mécaniques, mais que vous préférez les claviers membrane, que vous souhaitez avoir du matériel avec du RGB ou alors que vous avez un budget très serré et que vous voulez un clavier personnalisable, une souris personnalisable. Eh bien, ce pack, je le trouve plutôt intéressant. Après, si vous cherchez vraiment de la perf au niveau du clavier, ça va être très compliqué avec celui-ci. Il va falloir vous diriger vers un clavier mécanique. Mais par contre, pour la souris, on est sur quelque chose de très pertinent. Et pour le coup, je vous la recommande facilement hors pack. C'est vraiment une très belle surprise, cette souris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait plaisir de retester de nouveau des périphériques gaming ou des produits high-tech. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'en vais de nouveau utiliser ces produits pour voir un peu ce que ça donne dans le temps. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Mais non, en fait, je m'en fous de vous dire au revoir. Allez, cassez-vous !